C'est important d'avoir ajouté à ce que vous l'avez dit par rapport à cette thématique. Je pense qu'on pense définitivement qu'en termes de stériotiques, les gens souvent, assez bien de tous, confrontés par la situation, ont tendance à aller chercher un petit peu dans leur base de notre personnel, un peu les repèges en tout cas par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'on connaît. Et par rapport à d'autres perspectives professionnelles, de nouveaux métiers, l'intérêt, c'est justement aussi de relever que quand un élève ou une personne ou une fille exprime des choix dans un secteur relativement neuf ou nouveau, on a moins ce phénomène de stériotiques, notamment de la part d'enseignants, nous ne sachant pas trop ce qu'il y a derrière, nous nous prendra moins facilement dans des catégorisations de type sexiste pour des métiers et des autres. C'est un aspect intéressant qui montre aussi que c'est un petit peu mettre à l'oeuvre sur des choses du passé, on l'a bien dit, il y a des clivages, il y a des secteurs qu'on identifie d'une certaine manière, mais par contre en termes de secteurs nouveaux, là je pense qu'effectivement c'est un peu différent comme scénario. Bonjour Chantal Rantour, je parle ici en tant qu'ex-professeure de mathématiques. Alors je crois qu'il ne faut pas en vouloir trop aux enseignants qui ont l'air de véhiculer une image masculine de la science. Je crois qu'il y a eu toute une époque où on avait besoin de scientifiques et qu'avec le quota des hommes qui avaient dans les écoles, des garçons qui avaient dans les écoles, on avait bien assez pour remplir les missions qu'il y avait à faire au point de vue des sciences. Maintenant on se trouve confronté à une demande, je crois, au niveau européen d'un membre scientifique, ça c'est clair, et donc il faut aller chercher des scientifiques là où il y en a. Bon, les garçons, on essaie de les y amener, donc on n'en a pas assez, donc on va aller chercher les filles. Bon, alors, si on va aller chercher les filles, il faut les attirer. Alors bon, je ne sais pas si l'image de la femme de science a vraiment été bien exploitée. Elle n'avait pas besoin d'être exploitée, on n'avait pas besoin de femmes de science, il suffisait des hommes de science. Or, historiquement, il y a plein de femmes qui ont eu une vie scientifique extraordinaire. Mais l'image que l'on véhicule dans un livre ou dans un cours, on voit Madame Curie, elle est toute en noir, elle n'a pas vraiment l'air de s'amuser de ce qu'elle fait, alors que c'était quelqu'un qui avait une vie extraordinaire, mais on ne va pas montrer cet aspect-là de Marie Curie. Alors bon, à contrario, on va montrer Émilie du Châtelet, qui est une femme aussi extraordinaire, mais qui a une autre vie. Et donc, je crois qu'il faut absolument qu'on développe le rôle des femmes de science qui ont, depuis la nuit des temps, je ne vais pas parler d'hypathie parce que c'est un peu un mythe, mais depuis la nuit des temps, ces femmes de science ont fait un boulot extraordinaire qui n'a pas été valorisé, parce que bon, la science c'était une affaire d'hommes, et à la limite on n'allait pas valoriser le travail d'une femme, et on avait plutôt laissé croire, c'est un homme qui avait fait le travail, ça existe pour certaines femmes de science, et donc il est temps qu'on fasse... Il y a eu des expositions sur les femmes et les sciences, notamment à Liège par exemple, à Charleroi aussi, et donc je crois qu'il est temps qu'on développe vraiment cette partie-là, peut-être dans les écoles normales, ou bien à l'université, que l'on montre le rôle historique de la femme dans la science, voilà. Oui, donc Mme Françoise en France, je suis permanente syndicale, elle a passé son enseignement, et donc si Mme a tantôt annoncé la couleur en disant que ce n'était pas son métier de faire une proposition politique, vous m'excusez, mais c'est bien d'en jeter de temps à autre, et donc je vais m'adonner à cette spécialité. J'ai tout à l'heure entendu une phrase qui m'a fait réagir, et la définition de tout ce qui a se rendu cette journée, c'est combattre l'inégalité, c'est ouvrir à tous, tous les possibles. Et c'est par rapport à cette réflexion-là que je voudrais venir venir, et je me demandais si l'action des agents PMS en matière d'orientation et en matière justement de perpète ouverture de tous les possibles plus grands nombres. Elle ne se situe pas en trois grands axes au minimum, je sais que l'un métier est beaucoup plus vaste que ça. Le premier axe est souvent un axe d'information, autant vis-à-vis des jeunes que des adultes, qu'ils soient parents, mais aussi qu'ils soient enseignants. Et donc, est-ce que cela ne nécessite pas un outil performant qui permettrait justement d'ouvrir le panel de tous les métiers possibles, avec toutes les distinctions et toute l'information nécessaire sur tous les métiers ? L'orientation, c'est aussi la formation des acteurs du système éducatif, et donc, il me semble certainement, en première loge, celle des enseignants au travers de leur formation initiale, avec malheureusement peut-être un déficit, c'est que sortant humain de l'école, ils restent dans l'école pour apprendre leur métier de formateur, pour retourner à l'école s'en remettre. Et donc, peut-être que le recul par rapport à toute cette perception de l'inégalité, c'est peut-être difficile à appréhender quand on est dans la formation initiale. Il y a peut-être des choses à faire au niveau de la formation initiale, mais seulement poursuivre au niveau de la formation continuée, et d'ailleurs, en ce qui concerne les acteurs agents BMS, qui rencontrent des situations qui sont aussi multiples que variées, et qui, dans la formation continuée, ce serait peut-être favorable pour eux, d'avoir aussi un temps de recul pour, on va dire, digérer leurs expériences et revenir après sur le terrain. Et enfin, c'est peut-être une marrotte spécifique à la CES en sainement, mais nous avons du tout de dire qu'il nous semble nécessaire que l'action des agents BMS puisse faire en toute indépendance, on a prévu cette indépendance au niveau institutionnel, au niveau décrétal, mais quand on voit que l'organisation des systèmes scolaires est ce qu'elle est, et donc la notion de contrat pour les CPFS libres, les écoles d'enseignement libres, et la notion d'organisation en sort pour la communauté française, mais est-ce que j'ai posé que toute l'indépendance n'est pas forcément la plus optimale, est-ce qu'il ne faut pas encore permettre une plus grande indépendance de l'action des agents de la CPFS ? Merci. Par rapport aux différentes perspectives évoquées par François Zbalkinsper, donc il est évident qu'il y a une attente au niveau des acteurs sur le terrain, je dis que les acteurs, c'est tous ceux qui sont concernés par des activités, notamment d'information, puisqu'on a parlé de ça, puisqu'il est prévu, notamment dans le plan gouvernemental, déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis la législature précédente, de mettre en place, en tout cas, un service ou des outils qui seraient liés à disposition des différents acteurs, et on sait que là, en cette matière, il faut que différentes compétences puissent s'accorder, et que cet outil soit non seulement mis au coin, mais aussi constamment bien joué, donc là, nous sommes en attente par rapport à ça. Deuxième élément, concernant l'information initiale continue, oui, bien évidemment, je pense qu'il y en a aussi à deux niveaux, d'une part, concernant, bien sûr, les enseignants, d'une part, et les agents PMS, puisque c'est repris dans leur mission décrétale, mais je rajouterai aussi les chefs d'établissement qui doivent aussi, je vais dire, inciter ou amener à prendre en charge un certain nombre d'activités dans ce domaine-là, il ne faut pas l'oublier, dès que les missions 1997, ils sont prioritaires d'enseignement obligatoire et toujours bien d'application. Et donc, par rapport, je veux dire, à l'indépendance, le dernier décret 2006, puisque les centres des MES ont vu leur mission recentrée, en fait, reprécisée en huit axes, notamment l'axe de soutien à parentalité, qui a été donc spécifié, l'aide à l'orientation figure bel et bien, mais aussi le rappel, dans une circulaire qui porte le numéro 1700, sans, d'ailleurs, adresser aux chefs d'établissement que les centres des MES doivent effectuer en toute indépendance ce travail d'information nécessaire, donc garantir la neutralité de l'information et donc pouvoir faire en sorte que ce soit pas simplement l'offre d'enseignement de l'établissement concerné ou d'un établissement qui puisse faire l'objet d'un travail avec les élèves, mais de tout ce qui peut leur permettre d'ouvrir leur champ de l'essence. Donc, je pense que là, effectivement, il y a une précision qu'il faut toujours rappeler qui est très importante, donc merci de me préciser.